Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on peut mettre un site web dans un autre site web qui est développé par Opal 3.7. En fait, j'ai utilisé la version 3.7, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre version. Donc, le site web que je vais mettre ici, c'est un site qui est développé par le conducteur pédagogique qui est une extension de la chaîne éditoriale Scenary Chain. Donc, pour les besoins de cette capsule vidéo, j'ai déjà à ma disposition un conducteur pédagogique qui est en fait un fichier index accompagné par un certain nombre de répertoires. Donc, j'ai mis quelques ressources simplement pour vous montrer au niveau de l'affichage graphique comment ça va être fait. Donc, je vais aller vers le guide qui est là, c'est un répertoire où je vais cliquer pour créer un item. L'item que je vais utiliser, c'est un item particulier. Au niveau des ressources, je vais aller chercher un item qui s'appelle dossier du site web. Vous pouvez évidemment changer le nom en mettant par exemple un autre appellation, par exemple site ou bien site web. Donc, ça va de soi. Je vais garder ici media. Je vais par la suite cliquer sur crier. J'aurai ici un répertoire ou bien un fichier ou bien un item plutôt qui s'appelle media web. Donc, je dois l'ouvrir. Donc, si le media web est ouvert, je vais aller chercher le répertoire qui contient le conducteur pédagogique. Je dois sélectionner tous les éléments, y compris l'index, et je vais les faire passer au niveau du répertoire media web. Donc, je dois vérifier en fait que j'ai déjà le fichier index qui est disponible dans notre cas ici, le voici. Je vais fermer ça, je n'en ai plus besoin. Je vais aller encore au niveau de notre répertoire guide. Je vais créer un autre item. Cette fois-ci, l'item est un item qui va porter le nom de site web. Je vais créer l'item. Donc, l'item, je peux renseigner les champs. Par exemple, là, je vais mettre site web. Il y a un certain nombre d'informations que vous pouvez mettre aussi, que vous pouvez les remplir, mais ce n'est pas l'objet de cette capsule vidéo. Et par la suite, je vais ajouter le media web au niveau de l'emplacement de ce type. Déjà, si je mets la souris, ça indique qu'il s'agit d'un type de fichier qui s'appelle media web. Donc, je vais aller chercher ce fichier-là et je vais le mettre au niveau de cet emplacement-là. C'est vrai que l'affichage ici ne vous permet pas de visualiser votre site web, mais nous allons, on est sûr qu'il est là. Donc, je vais enregistrer. Par la suite, je vais aller créer un autre item, qui est cette fois-ci un support web. Ce support web, je vais lui ajouter. Avant, mais plutôt avant, je dois mettre le site web au niveau de mon cours. Donc, pour cette raison, je vais cliquer pour créer au niveau de l'emplacement souhaité un item du type ressources. Je vais aller chercher l'item site et je vais le mettre au niveau de l'emplacement ressources. Je dois enregistrer. Par la suite, aller au module ou bien au item qui permet de créer la génération web. Et je vais chercher le module. Je le mets. Je vais enregistrer. Et par la suite, je vais générer. En attendant la génération, quelques secondes. Donc, voilà. Maintenant, j'aurai un index. Donc, si je clique dessus, j'aurai normalement, voici les ressources que j'ai développées. Au niveau de l'introduction, j'ai mon bazar qui est là. Donc, c'est un site. Donc, vous voyez que c'est un site qui s'ouvre au niveau du site déjà du cours. Donc, avec les fonctionnalités, toutes les fonctionnalités possibles, avec les navigations. Vous pouvez les visualiser ici. Voilà. Donc, c'est la fin de cette capsule vidéo. Je reste à votre disposition pour tous les commentaires possibles. Merci.